France Bleu, il est 8h10 et notre invitée ce matin est Nathalie Apéret, la maire de Rennes. Bonjour ! Bonjour ! Re-bonjour Nathalie Apéret. Je vous propose de commencer avec ce qui intéresse une bonne partie de nos auditeurs en ce moment, ceux qui sont dans leurs voitures. Est-ce que la ville de Rennes, est-ce que la maire de Rennes aime les voitures ? La maire de Rennes aime l'ensemble des déplacements et est forcément intéressée par la question des mobilités dans la ville et aussi préoccupée de lutte contre la pollution parce que c'est affaire de santé publique. Et donc tout l'objectif d'une politique de mobilité, de déplacement telle qu'elle se conduit à l'échelle de Rennes Métropole, c'est à la fois de fluidifier ces déplacements en permettant d'abord un réseau de transports en commun performant. Il l'est aujourd'hui, il le sera encore plus demain avec la deuxième ligne de métro. C'est aussi favoriser ce qu'on appelle les mobilités douces, les déplacements à pied, les déplacements en vélo. En deux ans, il y a eu une augmentation de 35% des déplacements en vélo sur la ville. Mais vélos, transports en commun, métro, on a quand même l'impression que la guerre aux automobilistes a été déclarée à Rennes. Il y a et il y aura toujours des déplacements en voiture, bien évidemment. A nous de faire en sorte qu'ils soient facilités, y compris par de nouveaux comportements liés aux voitures. Aujourd'hui, par exemple, il y a en moyenne 1,02 personnes par voiture dans Rennes. Eh bien, imaginons qu'avec des solutions de covoiturage, d'autopartage, il y ait, même si c'est théorique, 1,2 personnes par voiture. Eh bien, avec plus de personnes dans chacun des véhicules, on arrive à régler la question des congestions, notamment sur les heures de pointe, le soir ou le matin, qui sont les moments qui, effectivement, peuvent être difficiles pour les automobilistes. Mais il faut bien voir qu'on est aujourd'hui dans une ville en chantier, avec aussi la dynamique que signifie ce chantier, mais les désagréments du quotidien qu'ils peuvent entraîner. Donc, à nous de minimiser ces désagréments et en même temps de nous projeter vers une ville apaisée, douce, où les déplacements sont facilités et fluides. C'est affaire de politique publique, d'organisation, et nous assumons un certain nombre d'actions et d'orientations. Mais c'est aussi affaire de changements de comportement individuel, parfois. Et les choses sont en train de changer. On le mesure quand on regarde vraiment la part des déplacements en vélo. Il y a une volonté des Rennes de faire du vélo. C'est dans ce cadre-là, par exemple. Oui, mais le déplacement en vélo, vous le savez, pour les Rennes, c'est facile de se déplacer en vélo quand on habite en deuxième ou en troisième couronne de Rennes. Ce n'est pas possible. Quand on habite en deuxième et en troisième couronne de Rennes. C'est quand même des dizaines de milliers de personnes. Effectivement, c'est tout l'enjeu aussi de lignes de bus ou de TER performantes ou d'accès à des parcs relais en bordure de rocades qui permettent ensuite l'utilisation, facilité des transports en commun et en particulier du métro. C'est un ensemble de facilitations pour ces déplacements. Mais encore une fois, faire la chasse à la voiture n'a absolument aucun sens. Par contre, donner le cap d'une ville plus douce, d'une ville où les émissions de dioxyde d'azote sont moins importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui pour la santé et le bien-être de tous, ça, c'est notre responsabilité. Et puis, il y a des étapes à franchir, à la fois avec volontarisme. Quand on développe un réseau de pistes cyclables dites autoroutes à vélo, 16 kilomètres en plein cœur de ville, on est dans le volontarisme. Lorsqu'on investit un milliard d'eux dans une deuxième ligne de métro, on est sur une proposition qui est forte, mais avec la volonté aussi que les changements de comportement soient accompagnés dans le temps. Mais juste pour clore ce sujet de la voiture, l'augmentation du prix des PV de stationnement, par exemple, ça, c'est un signe du volontarisme de la mairie de Rennes ? Non, c'est d'abord et avant tout une réforme nationale. La réforme du stationnement... Que vous n'êtes pas obligé d'appliquer. Que tout le monde est obligé d'appliquer. Donc vous êtes obligé d'augmenter les tarifs. L'ensemble des métropoles aujourd'hui doit se mettre en conformité avec la loi de modernisation de l'action publique qui prévoit que nous ne sommes plus sous un régime de contravention désormais, mais un forfait post-stationnement. Et c'est effectivement dans ce cadre-là que ce qui était une contravention à 17 euros devient un forfait post-stationnement à 34 euros, ce qui est d'ailleurs la moyenne constatée sur l'ensemble des grandes villes. C'est 35 à Bordeaux, c'est un peu moins parfois sur d'autres secteurs, mais on est dans la moyenne. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que les tarifs de stationnement, eux, ne changent pas. Dans le cadre du stationnement pourvoirie, la durée conseillée c'est 1h25, il n'y a strictement aucun changement. Donc c'est d'abord et avant tout une incitation à payer. Parce que si on veut aussi qu'il y ait des déplacements plus faciles et du stationnement plus facile, notamment pour faire vivre les commerces du centre-ville, on a besoin qu'il n'y ait pas de voitures à rester stationnées plusieurs jours ou sur des durées trop longues. Il faut qu'il y ait de la rotation sur les places de stationnement. Donc c'est une incitation au civisme, une incitation à payer, et puis en rappelant évidemment qu'il n'y a pas que les places sur voirie pour garer sa voiture. Il y a aussi de très nombreux parkings en ouvrage avec beaucoup de places disponibles. Alors ça aussi, ça va intéresser les automobilistes. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, ce sont tous ces chantiers qui sont en cours à Rennes, à tel point que Rennes est un vaste chantier à ciel ouvert aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on n'a pas fait précédemment ? On rattrape le retard ? On a eu toute une période importante de préparation, de maturation de ces grands chantiers parce qu'ils sont complexes techniquement. Il faut un nombre important d'études. Il faut aussi rassembler les capacités financières pour investir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération où beaucoup de grands chantiers arrivent à maturité, sont en phase de livraison. Et effectivement, de nouveaux, sont aussi en préparation. C'est évidemment la mise en service de la LGV qui a profondément transformé l'accessibilité de Rennes en nous mettant à 1h25 de Paris. Et autour de cette arrivée de la LGV, toute la transformation de la gare, de la Zacher-aux-Rennes. C'est bien sûr le chantier du métro. Je l'évoquais tout à l'heure. Là, les stations sont en train de prendre forme. Pour ma part, j'ai un très grand plaisir à visiter ces chantiers accompagnés des habitants et des riverains. Et les habitants pourront le faire d'ailleurs le week-end prochain ? Le week-end prochain, 14 et 15 octobre, effectivement, des portes ouvertes sur le garage atelier. Et donc, on commence à voir que cette deuxième ligne de métro, même si sa mise en service est prévue en 2020, devient tangible. C'est aussi des espaces publics qui se transforment. C'est le couvent des Jacobins qui sera livré en fin d'année. Là encore, week-end, portes ouvertes prévues en décembre. C'est les chantiers de rénovation urbaine, sur Morpa, sur Leblône notamment. Et puis, comme vous l'indiquiez, des réflexions d'ores et déjà. Et je suis, pour ma part, extrêmement attachée à ce projet de construction d'un nouveau CHU, d'un nouvel hôpital, sur le site Pontchaillou, avec une opération dont les premières livraisons se feront dès 2022, et un achèvement en 2026. Vous évoquiez la LGV, les effets de la LGV. Vous les sentez déjà sur Rennes, que ce soit d'un point de vue économique, démographique, ou évidemment d'un point de vue immobilier. Là, je parle de la flambée des prix que certains craignent. La LGV, c'est d'abord des déplacements qui sont facilités pour chacun d'entre nous et pour les Rennes. Mais c'est aussi une capacité pour nos entreprises locales à être mieux connectées à la région parisienne, mieux connectées aux centres de décision nationaux et internationaux, et donc se développer, créer de nouveaux emplois. C'est également l'opportunité d'attirer de nouveaux sièges d'entreprise. Et si on a souhaité mettre en œuvre cette opération Eurorène, avec notamment 160 000 m2 de bureaux, mais aussi 1 400 logements, des services, un cinéma... Ça va être quoi ? Ça va être un deuxième cœur de ville, Eurorène ? Ça va être une extension du centre-ville vers le sud. Aujourd'hui, la gare est un peu la frontière du centre-ville. avec la voie ferrée qu'on ne franchit pas forcément. Là, c'est l'opportunité de créer de nouvelles liaisons. Et puis, c'est pour moi une vitrine de la capitale de la Bretagne. Quand on arrive en Bretagne par le train, on descend dans une gare totalement modernisée, d'une part, connectée au métro et à l'ensemble des services de déplacement, mais aussi dans un lieu de dynamique économique, d'emploi, de services, de convivialité. C'est vraiment une vitrine de Rennes, y compris sur le plan urbain et architectural. François Blois-Maurique, il est 8h21. Nous vous rappelons que notre invitée ce matin est Nathalie Apéret, maire de Rennes. À propos d'immobilier, Nathalie Apéret, on s'en est fait écho. Vous êtes partie en croisade contre la nouvelle politique de logement du gouvernement. Est-ce que ça vient freiner l'élan de la métropole qui a souvent été montré en exemple pour la construction des logements sociaux ? Je suis extrêmement inquiète effectivement quant aux conséquences des choix gouvernementaux qui sont d'ailleurs essentiellement guidés par des considérations budgétaires et économiques en matière de logement. Que dans un pays qui compte 4 millions de mal logés, on a besoin de produire du logement, je crois que chacun en conviendra et qu'il y ait besoin d'un choc de l'offre. Je souscris totalement, d'ailleurs pour la simple et bonne raison que ce choc de l'offre à Rennes, on l'a déjà pratiqué il y a 10 ans avec notre plan local de l'habitat et depuis 10 ans, c'est 37 000 logements qui ont été construits sur la métropole dont 18 000 logements aidés sur tous les segments du marché. Mais moi, je mets vraiment en garde contre la manière injuste et inefficace dont le gouvernement envisage ce choc de l'offre avec une première mesure qui est la réduction massive des aides personnalisées au logement, les APL. Et son corollaire, le fait que les bailleurs sociaux sont non pas invités mais obligés de diminuer considérablement leurs loyers. On parle de 50 à 60 euros, c'est ce qui figure dans le projet de loi de finances de diminution des loyers. Or les loyers, c'est la principale, sinon l'unique recette des bailleurs sociaux. Si vous diminuez leurs loyers, vous diminuez leurs fonds propres, donc à la fois leur capacité à investir là où on a besoin de logements et besoin de logements sociaux, mais aussi leur capacité à réhabiliter, à rénover le parc, à la fois la réhabilitation énergétique avec des gros enjeux, mais aussi tout ce qui concerne dans les quartiers la rénovation urbaine. Quand je parle de 500 millions d'euros investis sur Morpa et Leblone dans les dix ans qui viennent sur la rénovation urbaine, la moitié des opérations sont portées par les bailleurs sociaux. S'ils n'ont plus deux mains de capacité à investir, il y a une inquiétude sur ces opérations. Alors je veux croire que le gouvernement entendra raison et comprendra qu'un autre chemin est possible en matière de politique de logement. D'ailleurs, à Rennes, on a des résultats qui sont reconnus et qui pourraient, je crois, inspirer une politique nationale. Mais cette fronde que vous avez menée contre la politique du logement du gouvernement, est-ce que c'est plus largement une opposition globale à la politique du gouvernement Philippe et à la politique d'Emmanuel Macron ? En bref, qu'est-ce que vous estimez dans l'opposition aujourd'hui ? Mon rôle de maire n'est pas de m'opposer mais par contre de proposer. Ce qui est clair, c'est que je suis en désaccord avec un certain nombre d'orientations qui sont défendues par Emmanuel Macron et le gouvernement d'Edouard Philippe. Donc si vous deviez vous situer, vous seriez plutôt dans l'opposition ? Plutôt dans l'opposition qui propose, non pas dans l'effet de tribune, mais par contre dans un rôle qui consiste à la fois à montrer ce que sont les effets d'un certain nombre de décisions concrètement sur les territoires. Lorsque je parle de politique du logement, alors c'est à la fois parce que j'ai des responsabilités nationales en tant que présidente de la main sur ce sujet, mais c'est aussi parce qu'à Rennes, je ne peux pas me résoudre à ce qu'une politique vertueuse soit enrayée, mise à mal par le gouvernement. Lorsque j'alerte sur la question de la suppression brutale des contrats aidés, c'est précisément avec le diagnostic selon lequel 500 contrats aidés sont présents dans les associations, uniquement celles que soutiennent la ville et la métropole sur le territoire et pour un certain nombre d'entre elles, elles ne pourront pas poursuivre leur activité s'il n'y a pas de contrat aidé pour les accompagner dans leur projet. Donc, ma responsabilité, elle est effectivement à chaque fois que ce type de menace sur ce qu'est le modèle Rennes sur ce que sont nos réussites interviendra, de pouvoir le dénoncer, de pouvoir prendre position, de pouvoir faire des propositions. Vous êtes dans une opposition qui propose, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours socialiste, par exemple ? Je suis socialiste. C'est quoi être socialiste aujourd'hui ? Être socialiste aujourd'hui, pour moi, c'est être viscéralement attaché à la question de l'égalité, de la justice sociale et d'avoir pour boussole permanente la justice, la cohésion sociale. Et de ce point de vue, j'avoue, de vraies divergences avec ce que sont, par exemple, les choix fiscaux d'Emmanuel Macron ou les choix budgétaires où il y a une forme de libéralisme assumé en même temps qu'une pratique verticale du pouvoir qui ne me convient pas non plus. Si être socialiste, être de gauche, c'est s'opposer, alors oui, je suis dans l'opposition. Alors en tant que socialiste d'opposition, Nathalie Apéret va forcément se poser la question de votre succession, même si c'est encore loin, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, vous l'envisagez sous l'étiquette socialiste ou sous une autre étiquette ? Moi, je suis socialiste dans un parti qui a besoin de se refonder totalement. On a subi une des plus lourdes défaites électorales de l'histoire de notre famille politique. Donc ça veut dire qu'il faut rénover, ouvrir les portes et les fenêtres, refaire les choses très différemment. Mais je crois à un besoin de gauche dans ce pays, d'une gauche qui soit réformiste, qui soit écologiste, qui soit sociale. et c'est à ça que j'ai envie de m'atteler en montrant par exemple dans des territoires comme les nôtres, comment est-ce que concrètement, avec des majorités plurielles, des gens de différentes sensibilités de gauche, on peut mener des politiques de justice, de solidarité en même temps que de développement. Si vous demandez il y a, ce ne sera pas forcément sous l'étiquette socialiste. Il y a d'ores et déjà dans la liste que je conduis et dans la majorité dont j'ai la responsabilité, des hommes et des femmes qui ont des étiquettes très différentes. Certains sont socialistes, d'autres sont écologistes, d'autres sont communistes, d'autres encore n'appartiennent à aucune formation politique parce que la question de la société civile, ça fait des années que nous avions anticipé en souhaitant que des hommes et des femmes nous rejoignent. Mais on a besoin aussi d'une force politique qui soit au centre de gravité de la gauche. C'est là, pour ma part, que je veux me situer en assumant mon identité politique et en assumant aussi d'être une femme de gauche et de progrès. Très rapidement, parce qu'on est pris par le temps, on évoquait tout à l'heure dans le journal de 8h la propreté, Rennes est une ville sale ? Nos services font déjà beaucoup en matière de propreté et je veux vraiment leur rendre hommage parce que c'est souvent un travail compliqué. Mais c'est un problème d'infrastructure ou c'est un problème d'incivilité tout simplement ? Il y a différentes choses, il y a d'une manière générale un changement de comportement qu'on peut observer avec à la fois des secteurs qui sont très fréquentés et pour lesquels on a besoin de se réorganiser, de mettre plus de moyens et puis il y a aussi la manière dont chacun d'entre nous est responsable de la propreté de la ville et la lutte contre les incivilités est un élément important. Donc cette grande enquête elle vise à la fois à faire le point et à continuer à renforcer nos moyens sur ces questions de la propreté que ce soit l'effacement des tags, les espaces publics mais aussi les quelques ajustements nécessaires en matière de collecte des ordures ménagères. Vous savez quoi Nathalie Apéret ? J'avais encore des dizaines de questions à vous poser donc il va falloir que vous reveniez. Avec grand plaisir. Le rendez-vous est prêt. Merci d'avoir été notre invitée ce matin Nathalie Apéret à la maire de Rennes que vous pourrez revoir en vidéo sur francebleu.fr. Merci.